Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Max et moi, nous nous retrouvons pour un nouveau top 10 Et nous nous retrouvons pour le top 10 de mes doubleurs français préférés J'avais déjà fait sur les seiyuu, donc les doubleurs japonais Bon, moi c'est pas dit, le top 10 de mes doubleurs français Alors je vais citer vite fait pourquoi j'aime bien le doubleur, les rôles que j'ai retenu, et voilà, voilà Alors, en première position, Richard Darbois Donc, la voix française habituelle de Dana Croy, de Jeff Goldblum De Richard Gird, Danny Glover, Harrison Ford Il a aussi fait pas mal Bill Murray, notamment dans Un Jour Sans Fin, que j'ai kiffé aussi Il a même fait Stallone et Schwarzy, hein, dans certains rôles Alors, Stallone, je sais plus si c'était dans des grands rôles Mais alors, Schwarzy, c'était quand même dans Predator, je crois, je sais plus Ah putain, ensuite, c'était Commando, par exemple, en grand rôle Et Conan le Barbare, normalement, dans le fait, donc, ouais, il a quand même fait Même si c'est pas leur doubleur, à titre, qu'ils nous reviennent souvent, hein, mais j'en reparlerai C'est un grand nom, il a aussi fait, ben, dans les trucs animés, Buzz l'éclair Ben, notamment, hein, vers l'infini, au-delà C'est un putain de doubleur, j'adore, ben, ça voit grave et tout, même s'il arrive à la moduler pas mal Et je kiffe les roules, où il fait le génie aussi, hein, dans la version française d'Aladin Et qui arrive, putain, d'être assez bon et de maintenir, voilà, le niveau Quand on sait qui c'est qui fait la version originale du génie, putain Voilà Monsieur Robin Williams, hein, voilà, en personne Bon, voilà, lui, il est en première position Et ensuite, nous avons en deuxième position Marc Alfos Alors, c'est la voix française, on va dire, de Barbe Blanche dans One Piece Bon, moi, je me rappelle surtout, ben, il a fait plein de rôles assez variés Il a pas vraiment, on va dire, je crois, d'acteur américain attitré Pour le doublage, au niveau du truc Ça me dit rien, il a fait plein de trucs variés On l'entend dans plein de films d'animation Des Disney, notamment Par exemple, il fait Ben dans, l'un des mecs dans Pocahontas L'un des colons, il fait aussi Roscoe dans Oliver et compagnie Qu'est-ce qu'il fait d'autre, le bon vieux Maurice, dans Madagascar Voilà, Monsieur Indestructible, dans le premier film Dans le deuxième, ben, je pense que non Vu que c'est le premier de la liste à être mort Il y en a, ce sera pas le seul Par rapport à Richard Darba qui est toujours vivant Donc peut nous faire profiter sa voix Marc Alfao s'est mort Et ça fait déjà un petit moment Il est mort en 2012 Mais je kiffe quand même sa voix Il avait, là, je crois, le rôle qu'il me l'a fait connaître C'est Atlas Et je, dans Bioshock Donc Franck Fontaine Et ça m'avait fait kiffer Donc c'était dommage que Forcément, quand les DLC d'Infinite sont sortis Il était déjà mort Donc, ils ont dû choisir un autre doubleur Pour le faire dans le truc Même si on entend des bribes de ce doubleur dans le truc Honnêtement Je le kiffais Même si c'est clair Que l'intonation de voix N'est pas la même Que dans la version originale Vu que dans la version originale Il y a un différent d'accent Vu qu'il est censé avoir un accent Je sais plus, irlandais Ou un truc comme ça Là, ils avaient changé le fait Qu'il avait, on va dire En Franck Fontaine Une voix un peu plus déraillée Et tout Alors qu'un peu plus criarde Alors qu'en Atlas Il avait une voix normale Ce qu'ils ont un peu perdu par contre Dans Bioshock 2 Dans les fichiers de haut qu'on a Où là, il a la voix d'Atlas Déjà de base C'est assez bizarre Enfin, je crois Normalement, de souvenir J'avais fait le reproche Il fait aussi David Sarif Dans les human Attends, je vais aller chercher Comme ça, ça ne fait pas de coupure David Sarif dans Deus Ex Human Revolution Ça, ça m'a marqué Dans Charles Kramer dans les viraines Ça, ça m'a marqué aussi L'armurier dans les f4d2 Il fait souvent des petits rôles Mais sa voix est assez plaisante À la retrouver À chaque fois Qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre ? Le Dr Henry aussi Dans Fallout New Vegas Voilà Il nous a fait aussi Poutoutoutoutoum Donc, le pilote d'hélicoptère Dans le premier Left 4 Dead Des voix dans Baldur's Gate Samus le Sage Dans Jack and Lester Et tout Putain, c'est vrai Qu'est-ce que je vous rappelle Par contre Je ne vous les ai pas fait encore en vidéo Mais ça, qu'est-ce que je Qu'est-ce que je l'ai fait Putain de merde Le commandant des profanateurs C'est vrai aussi Dans Fear, Perseus, Man, Death Voilà Donc, plein de petits rôles Pas forcément des grands rôles Et tout Comme ça L'ingénieur dans Team Fortress 2 Ah bah oui Aussi, encore un truc Le capitaine Benjamin Mathius Dans Dead Space Bon, ça, ça m'a un peu marqué Mais voilà Il a fait des bandits aussi Dans Fableux Plein de trucs Plein de trucs Donc, voilà Donc, ça, c'est un grand nom du doublage C'est dommage, je ne l'ai quitté Et ensuite On se retrouve pour le prochain numéro Bon, celui-là J'aurais moins de recherche à faire C'est Medondo Alias Bah, le doubleur Attitré d'Eddie Murphy Eh mec Qu'est-ce que tu as fait ? Voilà, c'est ça Qui lui a fait sa voix Voilà, c'est Bon, il a quand même un peu C'est sa voix en VO Mais le mec Il a bien réussi à retranscrire Ce côté-là L'accent, on va dire Afro-américain Et C'est un grand nom de doublage Je me rappelle Eddie Murphy Putain, ça marque Je kiffe Eddie Murphy Donc je kiffe aussi Medondo Il le fait super bien Il le s'y fait pas mal de fois Morgan Freeman Je crois que c'est son second doubleur Parce que ce n'est pas son doubleur attitré C'est un autre Je ne me rappelle plus son nom Mais c'est son second doubleur On va dire en termes de voix Et puis donc c'est aussi là Dans Shrek Forcément Comme c'est Eddie Murphy Qui fait le truc Voilà Il y a plein de trucs Il avait aussi participé Dans un autre film Je ne sais plus lequel Où justement Il faisait la vanne Sur le fait que c'était Un workshop Mais bref Voilà Medondo Qui nous a quitté cette année Donc voilà Il fait partie des morts Allez Et on passe à la prochaine Au prochain José Luchoni Un doubleur que j'aime pas mal Et on va retrouver Des noms de trucs Parce qu'il a partagé aussi Des rôles avec Notamment Marc Alfos Donc c'est deux doubleurs Que j'aime bien Sauf que lui José Luchoni Normalement il est toujours vivant Si je ne me plante pas Au moment où je fais cette vidéo Et donc Entre autres Moi lui C'est la voix d'Al Pacino Mais ça m'a moins marqué Par contre C'est une des voix d'Al Pacino Je ne sais pas si c'est sa principale Je ne sais plus Voilà Et c'est aussi Le doubleur de Victor Sullivan Dans la version française d'Uncharted Donc ça m'a pas mal marqué Vu qu'Uncharted J'ai surtout fait en français Je connais très peu l'AVO Par contre De Uncharted c'est vrai Parce que de ce côté là Donc ça m'a beaucoup marqué De ce côté là Il a fait S'il fait d'autres rôles Je vais aller vous limiter Comme d'hab Alors on a des voix additionnelles Dans Halo Des voix additionnelles dans Fable 2 Encore une fois Il a fait Scott Shelby Dans les VRN Donc tu as une confrontation A un moment donné Entre les deux doubleurs Que j'ai mis là Archibald dans Runways Il a fait plusieurs rôles Dans Fahrenheit Forcément Deux Sex, Human Revolution Encore une fois Ongtong Ça je m'en rappelais en plus Riggs dans Spec of the Light C'est vrai aussi Putain de merde Voilà Et donc pas mal de trucs Franchement Je suis trop content C'est un doubleur Que j'aime bien Voilà Bon allez On passe au prochain Et cette fois-ci Ce sera une doubleuse Alors cette fois-ci C'est Sophie Artuis Donc une doubleuse Il n'y a pas tant de rôle Que ça On va dire Dans sa physique carrière C'est la voix régulière De Jennifer Love et Wheat Notamment dans Souviens-toi Etait dernier Deux Mais elle avait déjà Doublé un rôle Dans le 1 en plus Ça moi Ça m'avait fait rire Quand j'avais vu Les deux VF Après je préfère La doubleuse Du 1 Pour faire Le truc Parce que je trouvais Que pour le père Ce personnage savait Il y avait un truc Qui sonnait bien Mais c'était peut-être Parce que j'étais habile De le truc Mais pour d'autres Roles je vois qu'elle Et elle a fait Marcellino Que j'avais vu Pas mal de fois Quand j'étais petit C'est le genre de truc Ça va c'était sans plus Mais c'était surtout Ça voix Qui me plaisait bien Elle Et elle a aussi fait Kera Dans justement Dans Jack and Dexter Voilà Dans la franchise Et c'est aussi Un des trucs Donc Où ça m'a bien Marqué Où j'ai pas mal kiffé Donc voilà Pour tout ça Est-ce qu'elle a fait D'autres trucs Déjà Non elle a pas fait D'autres Donc voilà Qui m'ont marqué On va dire Donc Donc voilà Oui c'est pas pour beaucoup D'autres trucs Mais moi j'aime bien Ça voix Voilà Dès que je l'entends C'est super cool Ça m'a marqué Excusez-moi À un moment donné Voilà Et il n'y a pas d'autres Qui me font C'est des fénales Bon la prochaine C'est Joël Guigui Bon Alors C'est la deuxième voix De Daphne Blake Donc principalement Dans les années 2000 Jusqu'à ce qu'elle se retire Du doublage Et c'est Aussi la doubleuse De Bart Simpson Et pareil Elle a dû quitter Le truc Voilà Donc j'ai résumé Globalement Les deux rôles Pourquoi Bon c'était surtout Pour Daphne forcément Moins que Bart Mais voilà C'est la voix française De Daphne pour moi Dans ma tête Dès que j'imagine Parler en français C'est cette voix-là J'avais déjà parlé Pour les trucs de doublage De Scooby-Doo Donc on y reviendra pas On va passer Bar-ba-ra-tissier Alors Barbara Tissier Donc elle C'est Fiona Dans Shrek Donc voilà C'est assez sympa C'est Jessie Dans Toy Story Et ensuite Alors niveau jeu Nous avons Gina Timmins Dans Runway Ça c'est la numéro Préféré Et Teresa Dans Fable 1 Voilà Parce qu'après Il y est plus C'était dommage Parce que je kiffais Je préférais celle-là Que l'autre voit Voilà Donc ça aussi Je l'aime beaucoup Ça voit aussi Ça m'a pas le même marqué De ce côté-là C'est pas la seule Vous allez voir Il y aura une autre Encore de Fable Oui on retrouve beaucoup Fable dans le lot Pour un rôle assez important aussi Mais d'abord Un grand doubleur de nom C'est Pierre Athé Ah là là Pierre Athé C'est Pour moi C'est le Joker C'est Le Doug Brown Forcément Le truc Il a aussi fait Dans Runway Aussi Dans le 2 L'un des personnels Je sais pas S'il a fait d'autres trucs Ah il a pas fait Dans Runway Je fume Euh non Mais donc Voilà C'est le Joker Mais Christopher Lloyd Globalement Mais donc C'est aussi un doubleur Que j'aime beaucoup Voilà Donc je vous conseille Avancez-moi Ouais Je vous conseille D'aller voir Les films Évidemment Juste pour l'entendre J'aime bien toujours Je vous conseille Sovan de la Noe Donc c'est Serra Dans le petit dinosaure Ça je putain Qui est que Voilà Ça je me rappelle C'est Ben Dans Ben 10 Visiblement Aussi Ok Voilà Et c'est surtout Rose dans Fable 2 Voilà Désolé Ce personnage M'a tellement déchiré Il fallait que je le mette aussi Je sais C'est pas beaucoup de rôle Un truc comme ça Mais C'est des rôles Ça me fait kiffer Je kiffe Voilà Même si c'est pour pas beaucoup de rôle Voilà Contrairement à d'autres Où j'aime bien les retrouver Et tout Dans d'autres trucs Ils sont dans plusieurs Films D'autres jeux et tout Mais moins Quand même Un kiff Et ensuite Nous avons en dernier Daniel Beretta Donc Ben La voix officielle Cette fois-ci Française On va dire De Arnold Schwarzenegger Ah Qu'ils sont de putain De voix d'autrichien Dans la version originale Voilà Bon il fallait que je mette Un des grands Des films d'action Il y avait celui de Bruce Ulysse Aussi Que j'aurais pu mettre Celui de Notre cher ami Putain de merde Stallone Mais non J'ai choisi de mettre Celui de Schwarzy Bon il a fait d'autres trucs aussi Daniel Beretta J'aime bien son nom Daniel Beretta Bon alors Jean-Michel Colt Allez Voilà Il fallait que je vous mette Je vous mets pas d'autres trucs Lui c'est surtout pour Schwarzy Allez J'espère que quand même Ça vous a plu On se fera prochainement Pour d'autres aventures Au revoir les gens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada